Les héros contre les opprimés ! D'accord, mais n'exagère pas, tu veux ? Marché conclu ! Que le concours commence ! Venez les amis ! Je vous enverrai un signal pour vous faire savoir où nous sommes ! Je crois que ça y est, professeur, ça marche, n'est-ce pas ? Oui, on dirait que les fers le glacé ont fait l'affaire ! Ouh ! Croisez les doigts, capitaine ! Max ! Nous arrivons ! Mais qu'est-ce qu'elles ont, ces plantes ? Elles nous en veulent ou quoi ? Cesse de te plaindre, Vico ! Si Max met la main sur le dernier cristal, les plantes deviendront le cadet de tes soucis ! J'ai vu la direction qu'il a prise ! Ils ne doivent pas être bien loin ! C'est tellement paisible ! Peut-être parce que nos petits amis ne sont pas là ? Exact ! Ils sont en train de grandir sous nos yeux ! Ils partent de leur côté sans craindre le danger, ni les dinosaures ! Et ils se causent aussi probablement beaucoup de chagrin les uns aux autres ! Tu veux dire, un peu comme ton ancienne amie, la reine Félina, t'a fait du chagrin ? Tellement de chagrin que tu n'arrives même pas à la combattre ! Pourquoi t'arrêtes-tu ? Je suis sur le point de te tuer et tu cesses de te défendre ! Est-ce ainsi que font les lions ? Est-ce ainsi que font les rois ? C'est ainsi que font les amis, Félina ! Je crois que je te dois une explication. Je n'ai pas fait le rapprochement quand nous avons découvert que Félina était l'allié du maître des ténèbres. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Peut-être parce que ça a été si court ? Si court ? Le temps que j'ai passé avec elles. Nous n'avons été amis que pendant une seule saison. Oh ! Si on leur demandait où se trouvent les dinosaures perdus... À mon avis, ils n'en savent rien, Max. D'accord, Lina. C'était il y a bien longtemps. Je ne connaissais encore que la jungle et... Je n'avais jamais rencontré de tigre blanc.